bonjour bonsoir chers abonnés merci que nous venons dans informatique sans frontières aujourd'hui nous allons essayer de vous montrer une dernière méthode que nous allons plus tard accorder de détruire une image nous allons commencer par bien sûr la plus simple donc nous ouvrons directement notre image donc nous allons sélectionner notre image ici et nous attendons que notre image puisse venir voilà notre petite image nous allons essayer de zoomer voilà donc nous avons cette image très identique à ce qui concerne l'arrière-fond ça devait être simple à faire donc nous cliquons sur l'outil de sélection d'objets alors là c'est pas un objet mais bon c'est si facile d'utiliser cet outil alors nous faisons un clic et nous sélectionnons nous sélectionnons juste la partie où nous voulons que ça nous sélectionne et nous lâchons voilà donc vous voyez que l'outil de sélection d'objets ça a vraiment sélectionné sauf une petite partie ici qu'il faut essayer de voir donc on va essayer de faire on va essayer de faire en faisant un peu là notre objet sélectionné est là il n'y a vraiment pas d'image qui est très simple à délire et donc il n'y a pas de choses à faire nous allons juste faire un contrôle T et cliquer sur donc en faisant le contrôle T et le delete nous avons notre image qui peut se balader donc voilà nous allons le prendre par exemple pour l'envoyer quelque part pour avoir un arrière-fond donc voilà donc nous le prenons par exemple pour l'amener le déposer par exemple ici voilà donc ça va être là nous pouvons par exemple réduire un peu donc nous pouvons le placer comme ça et voilà notre montage est fait voilà comment on fait le détourage simple avec l'outil de sélection donc j'espère que cette vidéo a pu contribuer à répondre à vos questions si ça vous intéresse lâchez un pouce abonnez-vous si c'est la première fois que vous suivez les assises informatiques sans frontières et la prochaine vidéo nous allons essayer de vous montrer des détourages un peu compliqués à réaliser merci de nous avoir suivi merci